C'est quoi ça Arnaud ? J'espère que ce soir on aura un beau ciel étoilé là Il y a des trucs trop bizarres quoi Alors Julie Aurore, une impression pour cette marche de ma fade plutôt pas style ? C'est facile ? Oui je le refais deux fois Accessible pour la marmaille Tu penses que Lola pourrait le faire ça ? La prochaine fois que je viens je me mets sur Apapang On dit l'océan, l'océan, l'océan mais... C'est vrai que je me rends compte que le montant d'Oran n'est absolument pas efficace Et la montagne s'inspire l'OSP quand même Il y a des crevasses dans l'océan qui font tout ça Et la montagne s'inspire l'OSP Ancrage à la terre Après l'effort, le réconfort Les vierges, bienvenue sur Five Star Tarot J'ai eu beaucoup de demandes pour les vierges donc je vais vous faire les vierges J'ai fait 29 km dans les montagnes Depuis la dernière fois qu'on s'est vu Depuis les taureaux A en perdre la raison mes amis Avec 2000 mètres d'altitude avec les montagnes et les hauts plateaux C'était vraiment extraordinaire Et le soir j'ai dormi sous une nuit étoilée dans un gîte T'as bien dormi, j'ai pas eu froid Non parce que j'avais 2 litres de rhum dans le sang Et non je me suis éclaté Et sur les sentiers Et aussi Sur les... Enfin bon c'était magnifique C'était vraiment une nature qui était incroyable Donc voilà Je me suis... Enfin bref les vierges Donc voilà Je vais vous faire un reading Je vais prendre ça Ok ? C'est ce que vous allez me dire Alors Jay t'as fait 30 km dans les montagnes Et t'as pas perdu 1 kg Alors arrête de boire du rhum Mais j'ai marché les amis Avec des pentes comme ça et comme ça C'était vraiment prise de terre aussi J'ai fait... Je me suis baladé pieds nus aussi dans les villages Et... Bon enfin bref Les vierges Si vous voulez booker une guidance privée avec moi J'ai la tête ailleurs les vierges Je suis un peu défoncé là Ok ? Si vous voulez booker une guidance privée avec moi Venez me voir sur Instagram Parce que le site il déconne depuis le bug là De Bill là Donc... C'est 5star tarot.com Mon pseudo sur Instagram Je vous file mon RIB Mon lien Paypal Et ensuite vous pouvez convenir d'une heure et d'un jour Avec moi pour votre reading Et pour ceux qui veulent bénéficier de mes analyses techniques Sur les marchés financiers Ainsi que notre accompagnement émotionnel et psychologique Ça c'est mon groupe Telegram privé C'est... Pareil c'est 5star tarot.com Il faut booker une guidance Enfin... Un rendez-vous avec moi C'est 45 minutes, une heure Ensuite vous entrez sur le groupe Donc quand vous... Venez me voir sur Insta Dites moi tout de suite si c'est pour une guidance Ou si c'est pour les marchés Parce que... Ça n'a rien à voir Là avec le... OK Voilà voilà OK Ça c'est fait OK les Vierges Let's go C'est déblatéré Ça fait 2 minutes que je déblatère C'est parti Son Moon Rising Venus Permettez moi de délivrer les bons messages Pour mes amis les Vierges De mettre mon ego de côté Le mec il n'a plus de force quoi Et avant d'avoir fait toutes les marches et tout J'avais... J'avais... Je suis allé surfer aussi pendant 3 jours d'affilée Donc là j'étais vraiment crevé C'était... Toute... Toute вот... Toute bête Lindsey Toute bête Seigneur Non, je dis une bêtise Lévière, je dis une bêtise, j'ai fait 15 km le premier jour et je crois que j'en ai fait 10, ça fait 25 en fait, enfin bref on s'en fout, peut-être moi on va dire 20, je vous ai dit 29 mais je me suis trompé là, c'est pas grave on s'en fout de toute façon, mais parce que je vais pas vous dire que j'ai fait 30 km alors qu'en fait j'en ai fait que 20, là quand même ça fait 10 de trop, mais il faudra que je revérifie tout ça. C'est-à-dire, on s'en fout, on veut juste notre reading en fait, même si tu avais marché 2 km, c'est pas une compétition, tu es avec toi-même, dans la nature, exactement les Vierges, vous savez quoi en plus, j'ai vraiment observé les montagnes et tout ça et je me disais, wow, parce que je sais que le sang est profond, vous savez moi je suis cancer, je me dis que le sang est profond, mais quand on est au milieu des montagnes, au milieu des cirques et tout, c'est respect quand même à la terre, quand même. Alors je me dis, wow, si ça se trouve dans certaines parties du globe, il y a des montagnes qui sont de cette taille sous l'océan, avec des crevasses de cette taille, mais quand même un respect à la terre, respect à la terre, ça c'est clair et net, c'est magnifique. Respect à la terre. La nature et tout aussi, c'est... Les étoiles le soir, quand il n'y a pas de pollution lumineuse. On peut s'éloigner du feu, on peut s'éloigner un petit peu, et puis, même le soir, quand tout est éteint, on voit vraiment des ciels qui sont vraiment magnifiques. Allez les Vierges ! Permettez-moi de délivrer les bons messages à tous mes amis du signe de la Vierge, de mettre mon égo de côté, s'il vous plaît, mes guides, let's go ! Ok, nous avons, alors, on va faire ça dans l'ordre, ok, nous avons la Queen of Swords in Reverse, ok, c'est parti. Il fallait que je prenne du temps pour mettre le jeu en ordre, alors c'est parti. On a la Queen of Swords in Reverse, excusez-moi, je suis éclaté les Vierges, ok ? On a la Queen of Swords in Reverse, et la Queen of Swords in Reverse vient me dire ici que vous n'arrivez pas à prendre une décision. Pour plusieurs raisons, ça peut être plusieurs raisons, mais vous n'arrivez pas à prendre une décision. Vous avez du mal à vous décider, vous avez du mal à avoir les yeux rivés sur l'objectif ici, ou imaginer l'objectif, voir ce que ça pourrait donner, ok ? Donc finalement, fatalement, vous vous retrouvez dans cette énergie-là. Et ce qui est très important comme premier message, c'est que si vous êtes dans cette énergie-là, ça va être difficile pour vous de vous mettre dans une relation, quelle qu'elle soit. Une relation avec, peu importe, n'importe quelle énergie, ça peut être n'importe quoi, ok ? Parce que dans cet état, c'est difficile de prendre des décisions. On dit qu'une image vaut mille mots. Ensuite, nous avons le Hangman ici, le pendu, qui vient me dire que potentiellement, il y a de l'amour, il y a une envie de légèreté, et peut-être même plus avec cette fermeture éclair-là. Mais, je ne vois pas beaucoup de rouge là-dedans, c'est-à-dire que je vois plutôt une envie de construire, une envie de faire avec ce ruban en or-là, c'est-à-dire une énergie de vie, une envie de vivre avec ou partager quelque chose ici. On a le Tour of Wands in Reverse, c'est-à-dire que vous faites mine de regarder devant, mais vous n'avez pas laissé votre passé derrière. Et c'est ça qui rend les décisions difficiles. Ça peut être aussi des peurs, avec les yeux qui sont rivés sur vous. Peut-être potentiellement beaucoup de regards, beaucoup d'énergie, peut-être qu'on appelle ça le mauvais œil. Peut-être beaucoup d'énergie qui sont tournées vers vous ici, et qui vous empêchent. Regardez cette nana-là, elle est plutôt pas mal finalement. Je veux dire, elle pourrait sourire, elle pourrait être heureuse, elle pourrait vivre une grande histoire d'amour, mais beaucoup d'opinions sur elle finalement ici. Juste dessous, on a une décision à prendre, la justice, qui est une arcane majeure, qui vient me dire que vous ne pouvez vous soustraire à ça, pour trouver un équilibre dans votre vie. La racine latine de décider, c'est littéralement le fait de trancher, se séparer des choses dont on ne veut plus pour garder celles qui sont essentielles pour le reste de votre vie. Et je vous souhaite de vivre encore 30, 20, peu importe, 10 ans, 5 ans, mais que ce soit 40, 50, 10 ou 20, ça va passer comme ça. Rapide. Et c'est terminé. Donc ça vient me dire qu'une fois que vous aurez pu, parce que ça passe très vite, et qu'on est venu ici pour profiter. Je sais qu'il y en a qui recherchent la vie éternelle et tout ça, bonne chance à eux, mais... Même si vous la prolongez. Bref, s'il n'y a pas de spiritualité, il n'y a pas de vie de toute façon, d'accord ? La connexion avec la spiritualité, c'est important, donc la collection, la collection, la connexion avec la nature, donc l'observation, l'attention sérieuse, le développement de la psyché ici, donc subséquemment calmer le mental, l'art de la méditation. Vous avez ma chaîne, on assiste à me linker à cette chaîne, nature de la vie, de la mort, le monde vibratoire, comment les utiliser au quotidien, ok ? Le chariot ici. Ça vient me dire qu'une fois que vous avez pris votre décision, ok, vous pouvez accélérer, les choses vont s'accélérer. Mais le chariot, c'est se conquérir soi-même, c'est pas conquérir le monde, c'est se conquérir soi-même, parce que c'est inside. Les êtres humains continueront à construire des temples jusqu'au jour où ils s'apercevront qu'ils sont le temple. Et on a le King of Swords in reverse. Donc là, c'est avec le Page of Pentacles in reverse et la Queen of... Donc c'est les mêmes messages, à partir de là, c'est les mêmes messages. Donc, certainement que... Alors, ça vient me dire plusieurs choses. Ça vient me dire que vous avez conscience. Comme vous avez conscience, ça vient me dire que vous pouvez le faire. Ça vient me dire que vous pouvez implémenter, que vous pouvez le faire. Ça vient me dire que... Que ça demande certainement du courage. Ça vient me dire que votre cœur sait. Et ça vient me dire qu'il va falloir mettre l'ego de côté, la pensée de côté, tout ça. Donc c'est vraiment essentiel dans votre... Je vais dire dans toutes les prises de décision, parce que le corps est une boussole, finalement. Hein, les vianges. Le corps est une boussole. Et la méditation, ça appartient pas à un grand spécialiste, à un grand gourou, à tous ces mecs que vous voyez sur les réseaux sociaux. Et pareil, tous les autres qui connaissent tout, surtout les grands omnisciens. C'est pas ça la méditation. C'est pas la méditation guacamole, la méditation je ne sais trop qui, je ne sais trop quoi. Non, ça c'est de l'abrutissement. C'est du divertissement. C'est du divertissement. La vraie méditation, c'est pour ça que c'est un œil, mes amis. La vraie méditation, c'est l'observation de la conscience. La conscience, c'est quoi ? C'est tout ce qui est à l'extérieur et à l'intérieur de vous. Ça permet de calmer le mental, donc de subséquemment, de développer la psyché, de remettre le mental à sa juste place. Qui n'est que le mental. Nous avons toutes les trinités, que ce soit une pierre, un atome, une galaxie, vous-même, toutes les trinités dans l'univers. Tout, absolument tout. Les marchés, les cartes, les machins, ce que vous voulez. Tout est trinités. C'est une symbiose, c'est une unification de cette trinité qui permet de faire que les choses marchent, dans tous les domaines que ce soit. Et la trinité, c'est matière mentale divin. La partie matière, pourquoi ? Parce qu'il y a une masse, parce que c'est quantifiable, parce qu'on peut le mesurer. Le cerveau ne peut interpréter que ce qu'il peut mesurer. C'est pour ça que quand je vous parle de l'infiniment grand ou l'infiniment petit, le cerveau va le romancer ou on va utiliser des appareils scientifiques. Mais la matière. Ensuite, on a la partie mentale, nos névroses, nos lois et tout ça. Mais la partie mentale, elle est matière aussi. C'est des synapses, c'est des courants électriques entre les lobes du cerveau. Écoutez, restez connectés avec moi, les vierges. C'est important. Je vous donne la réponse. Je ne me contente pas de vous étaler votre vie, de vous dire, ouais, voilà, ceci, comme font une grande majorité, entre guillemets, de personnes dans le monde. Je vous donne la réponse, là. Elle ne vous fait peut-être pas plaisir, vous trouvez que ça peut-être, c'est chiant, mais je vous donne la réponse. C'est bien de pointer du doigt, de montrer, mais c'est aussi bien de donner les réponses. C'est ce que je fais, là. Donc, les courants électriques et tout ça, c'est aussi de la matière, c'est aussi de la masse. On peut le mesurer, ok ? C'est quantifiable, c'est un poids. Ok, c'est de la masse, c'est tout ce qui est matérialisé. Matière, la matière, ok ? Ok ? Donc, il y a la partie mentale, la partie matière et la partie divine. Et la partie divine n'appartient ni à la partie mentale, ni à la partie matière. Et pour découvrir le divin, le sacré, ce n'est pas à l'extérieur, dans des textes, dans des religions, avec des gourous, avec des histoires, non. C'est inside. Vous avez tous ce grand pouvoir, ce bouton poussoir. Soit vous décidez d'appuyer dessus, soit non. C'est vous qui voyez. Mais c'est quoi ce bouton poussoir, Jay, dont tu nous parles tout le temps ? C'est l'observation de la conscience. C'est une attention sérieuse. Ni plus ni moins. Et c'est ce qui permet de développer la psyché. Quand on va marcher, on ne devient pas qu'il y en journée du jour au lendemain, ok ? On ne fait pas des trials du jour au lendemain. On va marcher tous les jours, ensuite on se met à courir, on se met à marcher, on perd des kilos. On se forme. Comme dans les salles de muscu, comme quand vous faites des arts martiaux, vous n'allez pas partir de la ceinture blanche à la ceinture noire, 28e Dan, d'un seul coup comme ça, boss des forces spéciales, machin. Jason Stattan a été avassé 8 personnes en fumant une cigarette. Non. Ça prend du temps, ok ? Et ça d'un d'entre vous n'y arriveront pas d'ailleurs. Ça dépend de... Bref, ça prend du temps. Développer la psyché, ça prend du temps aussi, les vierges. Mais développer la psyché, c'est pas cristal, loukoum, machin, tourner autour de la question, ou je ne sais quoi, prier un dieu, non, ça n'a rien à voir, ok ? Le sacré, c'est quoi le sacré, mes amis ? Ça demande de la discipline. C'est quoi la méditation ? C'est l'observation de la conscience. Tout simplement. Donc, c'est une discipline tous les jours, même si c'est deux minutes par jour au début. Même si c'est deux minutes par jour. C'est l'observation de la conscience. Donc, on observe ses pensées. On se voit tel que l'on est, ok ? J'ai une barbe qui est mal rasée, je devrais aller machin, je suis en train de vieillir, ok ? J'ai envie de pisser, j'ai envie de chier, je suis une grosse merde et je pense qu'à me branler sur des films porno. Ça peut être ça, mais... Ou autre chose, mais... Regardez la vérité en face et ne la combattez pas. Acceptez. C'est observer, en fait, ce que l'univers a à nous dire. La leçon de voir le fait tel que l'on est. Et tous les jours, quand on développe sa psyché, on développe sa psyché, ça devient de plus en plus confortable. Et là, on devient... On commence à comprendre des choses. Parce que connais-toi toi-même, tu connaîtras la nature de toutes choses. Pourquoi est-ce que je vous dis ça, les vierges ? Je ne suis pas là pour vous dire que je suis plus intelligent que qui que ce soit, là, ok ? Ou que j'ai la réponse, c'est que tous ces gourous et tous ces hommes religieux et toutes les religions ont tort sur la planète. Je ne suis pas là pour vous dire ça, vraiment, ok ? Écoutez, si vous regardez une chaîne de tarot, vous voulez peut-être avoir les solutions. Donc, je vous donne les solutions. Ça vous évitera de raquer 101 euros. On m'a demandé dans les commentaires, on m'a dit combien tu prends. Je prends 101 euros. 101, si tu veux pousser la porte, c'est 101 euros, ok ? Ça coûte très cher, mais si tu veux payer 60 euros ou 40 balles, il y a d'autres personnes pour ça. Maintenant, si tu veux un tarot avec moi, c'est le prix, ok ? Et je ne compte pas le descendre, ok ? Que ce soit pour ta cousine de 14 ans ou pour l'autre là-bas qui est malade, c'est 101 euros pour tout le monde. A vous de voir si vous voulez savoir ou pas, si vous voulez être avec moi ou pas, voilà. Ça, ce n'est pas mon problème, mais le prix, ça va rester le prix, ok ? Donc, voilà, je n'ai pas l'intention de faire des promotions, des discounts ou quoi que ce soit, ok ? Donc, encore une fois, les vierges. Je vous apporte la solution parce que je vois que vous voulez prendre une décision ici. Et ça va vous demander du courage. Votre cœur sait, mais ça va vous demander de calmer le hamster dans votre tête là. Pour pouvoir vous relier à cette intelligence ici qui sait. Donc, changez de paradigme, c'est-à-dire décidez de retrouver votre pouvoir, votre contrôle, votre souveraineté ici. Ok ? Donc, on commence avec le monde qui est la carte la plus puissante du jeu in reverse. C'est-à-dire que les possibilités en ce qui vous concerne sont infinies. Mais la carte là, elle est à l'envers. Ça vient me dire que si vous sautez pas là-dedans là, si vous ne changez pas de paradigme, si jamais vous restez dans cette vibration, alors il n'y a rien qui va se passer. Et vous allez reproduire la même leçon. Encore, et encore, et encore, et encore, et encore. Et les jours vont passer, les nuits vont passer. Et après, ce sera trop tard, et ce sera le moment de partir. Et votre vie ne sera pas été du fun, mes amis, dans ce que je vois ici. Votre challenge, c'est d'y aller. Et de ne pas avoir peur. En créant tout ce que vous voulez créer ici. Ce qui vous pousse à faire ça, c'est parce que vous ne voulez plus être hésitant. J'y vais, j'y vais pas, j'y vais, j'y vais pas, j'y vais, j'y vais pas. Le lendemain, c'est comme sur un plongeoir. Tout le monde s'est barré, vous êtes encore en haut de la piscine, j'y vais, j'y vais pas, j'y vais, j'y vais pas. Ok ? Tout le monde s'est barré, ils ont fondé une famille, ils ont monté une entreprise et tout ça. Un an après, vous êtes encore sur le plongeoir. Je plonge, je plonge pas, je plonge, je plonge pas. Ce que vous voulez laisser derrière et que vous n'arrivez pas à laisser derrière, c'est le... Je n'ai même pas regardé les cartes en fait, je veux dire. On a le Flux of Swords and Rivers ici. Donc ça veut dire que vous n'arriverez pas à vous débarrasser de ça. A.k.a. culpabilité, la honte. A.k.a. les deux plus basses vibrations qui soient dans tout le cosmos, dans tout l'univers. Au centre de votre reading, ce que vous voulez vraiment avec ce ruban or qu'on avait vu sur le lâcher prise ici. D'accord ? Et tous les yeux qui sont vivés sur vous dans cette énergie là, mes amis. Ok ? Au centre de votre reading, ici, on a le Eight of Pentacles. Donc ce que vous voulez, c'est créer, c'est produire. C'est réaliser votre art. Ici, j'ai plus de pile. C'est extrêmement chiant, il va falloir que j'aille m'en racheter. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc vous réalisez, mes amis. Vous avancez vers le Knight of Swords in reverse. Et ça, c'est plutôt une bonne chose. C'est-à-dire que, petit à petit, vous êtes en train de faire des prises de conscience, vous êtes en train de mettre votre égo de côté, vous êtes en train de vous dire, peut-être que finalement, je pourrais avoir confiance en moi. Peut-être que finalement, je vais arrêter d'écouter, en fait, le mauvais œil. Qui vous empêche de vous réaliser. Vous savez où vous devez aller. Et vous portez le monde dans votre main. Ok ? T'énerve pas, t'énerve pas. Non, mais bon, voilà, je ressens les énergies. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? D'accord ? Là, je vous évite de raquer, là. Je fais un travail comme si vous étiez en guidance personnelle avec moi. J'essaye. C'est impossible, mais j'essaye. Ok ? On a le Eight of Cups. Conseil de l'univers. Saisissez votre chance. Regarde, ils sont tous en couple. Ils sont barrés, vous êtes encore au-dessus du plongeoir. Ils sont en couple, ils sont en couple, ils sont en couple, ils sont en couple, pas vous. Ça peut être en couple avec, peu importe, une réalisation, une relation, peu importe. Ça peut être ce que vous voulez. Tout est relation dans l'univers. Ok ? Mais mine de rien, vous avancez vers cette forêt, mais vous avez votre chance. Les coccinelles, ça représente la chance, ici. Et le voilà, le rouge, ici. Vous portez votre passion. Mais pour pouvoir... Je vais vous dire un truc. Vous savez pourquoi vous ne pouvez pas passer ce portail, là ? C'est parce que l'univers vous protège. Vous protège et protège la relation, entre guillemets, que vous êtes en train d'attirer vers vous. Parce que, encore une fois, si la relation... Tant qu'il y a des conditionnements, mes amis. C'est-à-dire, tant que c'est la pensée qui domine, tant qu'il y a des conditionnements. Ça peut être religion, statut social, parti politique, couleur de peau, et j'en passe. Croyance, le fait de croire, c'est le fait de ne pas savoir. Tant qu'il y a des conditionnements. La liberté et l'amour ne peuvent exister dans la vie. C'est impossible. Ce sera toujours quelque chose qui sera dans le paraître. Sur Instagram, ça aura l'air magnifique. Mais dans le vrai, il n'y aura rien d'authentique là-dedans. Rien. Le déconditionnement pour la vraie relation est la chose primordiale. Vivre, c'est un art, ça, les vierges. C'est un art. Et le monde n'est pas éduqué à vivre au diapason avec la vie, avec la spiritualité. Le meilleur ami de l'homme, ce n'est pas le chien, c'est la vie. Et aujourd'hui, on veut dominer la vie, on veut contrôler la vie, on veut la détruire. On veut détruire les baleines, on veut tuer les tortues, on veut polluer les océans. On jette, on fume, on jette par terre, on s'en fout. Il est où le sacré là-dedans, mes amis ? Je sais que vous avez conscience de tout ça. Les filtres sont nombreux. Mais quelque chose vient me dire ici que vous pourriez ici avoir accès à quelque chose d'extrêmement puissant. Donc, conseil de l'univers, ça vient me dire que vous avez bossé, que vous êtes prêt ici. Dans votre entourage, on a le Five of Cups in Reverse. Vous êtes en train de vous demander si vous pourriez encore sauver quelque chose qui ne marche pas. Comme si vous étiez en train de vous dire, est-ce que je pourrais arranger les choses alors qu'il n'y a rien à arranger ? Les choses sont comme elles sont. Je pense que vous n'arrivez pas à prendre une décision parce que c'est une décision importante. Certains d'entre vous, dans certaines maisons, dans certains cycles cosmiques, dans certains signes ici, on va dire, ok ? Certains signes, certaines énergies sont amenées à ne pas prendre de décision. Des fois, quand la décision, il n'y a pas de décision à prendre. Mais vous, dans votre cas, c'est différent. Il y a une décision à prendre ici. Une décision, ok ? Donc là, on vous dit dans votre entourage, est-ce que ça peut être encore sauvé ? Est-ce que ça peut être ceci ? Est-ce que ça peut être cela ? Et on vous dit ici de vous déculpabiliser aussi. Espoir et peur, vous avez Seven of Pentacles ici. Donc, c'est-à-dire que vous aimeriez... En fait, vos objectifs sont hauts et à votre mesure, mais vous pensez que vous n'êtes pas capable d'y arriver, en fait. Parce que vous vous dites, je vais juste prendre les petits fruits en bas de l'arbre parce qu'il n'y a qu'à lever la main et prendre ça. Et puis, je vais aller bouffer ça dans un coin. Non, mais ce que vous voulez, c'est le fruit tout en haut, là. Mais sauf qu'il faut aller chercher une échelle, il faut grimper et tout. Vous vous dites, ah, je ne vais pas grimper là-haut, je vais juste prendre ça, là. Et vous vous dites, mais est-ce qu'un jour, j'arriverai enfin à me décider à aller chercher ça ? Oui, vous pouvez. Mais il va falloir, ok ? Et pour terminer ici, et ça, je trouve ça extraordinaire, les Vierges, on a le Fruit of Wands, une énergie des béliers, le décisionnel. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, vous allez vous retourner, vous allez vous dire, maintenant, je reprends ma vie en main et je m'arrache. Et je laisse le monde entier derrière moi. Porté par la Trinité, partie matière mentale et divin. Vous allez vous reconnecter avec la Terre, avec les montagnes ici, pour ne faire qu'un, et avancer votre nouvelle destinée ici. Donc c'est vraiment, c'est un bon reading, les Vierges. C'est un bon reading, et ça peut vouloir me dire que vous pourriez changer votre vie et subséquemment changer le destin de l'humanité. Ça peut aller jusque-là. Vous avez tous de grands pouvoirs, mes amis, ok ? En face de vous, quelqu'un qui pense à vous, qui veut vous rejoindre, qui se pose des questions, qui aimerait démarrer une histoire ici. Qui est sur la décision. Parce que, encore une fois, on n'obtient pas ce que l'on demande, on obtient ce que l'on est. Donc, telle vibration, telle vibration. « If you make a move, I move », c'est exactement ça. Vous faites un move, ça move de l'autre côté. Vous ne bougez pas, vous restez comme ça. De l'autre côté, ça reste comme ça. Et pour l'instant, c'est exactement ce qui se prendra. Vous êtes en train de vous regarder, vous observez de loin, il n'y a rien qui se passe. Le moment où vous vous mettez à bouger, c'est-à-dire envoyer la musique, avec les tambours, le cœur qui bat à la chamasse, tac, 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 là, on y va, d'accord ? Et là, vous allez pouvoir construire ensemble, ok ? Sortir de cette peine de cœur, les vierges, d'accord ? Et de l'autre côté, ici, ça peut vouloir me dire que quelqu'un ici, je pense que vous pensez que la personne en face est sur la défensive, mais elle ne l'est pas. Elle est prête à la communication. Elle est prête à la communication, elle est prête à construire ici, elle est prête à construire. Le Five of Cups, elle est prête à construire ici. Elle est prête à construire. Et pour terminer, cette personne, elle ne prendra que les fruits en haut de l'arbre, c'est-à-dire que cette personne en face ou cette énergie ne veut qu'une seule énergie, c'est une énergie de qualité. Par exemple, si c'est un homme ou une femme, c'est quelqu'un qui veut se mettre avec vous pour le mariage, pour fonder une famille, pour avoir des enfants, pour voyager à travers le monde, pour être unie dans une famille ici, ok ? Mais ce sera pour quoi ? Parce que ça va beaucoup plus loin que ça. Ce sera pour la bonne et juste éducation. C'est quoi la bonne et juste éducation ? C'est celle qui est déconditionnée. Donc sans religion, sans nationalisme, sans tout ça. C'est une relation très puissante de l'autre côté, exigeante mais très puissante. Et c'est pour quelque chose de puissant et d'éternel en fait. Et l'univers ne permettra pas cette union en fait, tant que vous n'aurez pas pris des décisions radicales ici. Je pense que vous avez la connaissance, Lévière. Je pense que si vous êtes là, que vous regardez Méridine, c'est que vous voulez... Et vous, vous êtes dans cette situation et vous êtes en train de vous dire, mais pourquoi ça bloque ? Pourquoi ça bloque ? C'est parce que l'univers vous ouvrira les portes quand vous serez prêt et prête ici. Et la spiritualité là, c'est pas Bali ou en Inde à aller se foutre un truc sur le front avec cramé de l'encens et d'aller faire des chants mémoriaux pour célébrer un dieu tout puissant qui s'est catharsisé au niveau des dunes constellations. Non, ça n'a rien à voir les gars. C'est pas de la spiritualité ça, d'accord ? C'est tout ce que vous voulez, c'est pas de la spiritualité. Je veux dire, si moi demain je mets un bout de bois devant chez moi, tous les jours je sors et que je prie mon bout de bois, machin, il va devenir sacré pour moi, mais ce sera uniquement pour moi. Donc ce sera une névrose en fait. Allez, on va clarifier tout ça les amis. J'ai fait 21 kilomètres en fait. Voilà, c'est ça. Mais avec des gros dénivelés, c'est-à-dire qu'en gros ça montait comme ça. Et là par contre je déconne pas. Allez c'est parti, cutting the deck once more. Je vais aller clarifier la Queen of Swords, de votre côté ici. Un métier passionnant, j'ai étudié à rencontrer des personnes incroyables et passionnantes tous les jours. C'est le plus beau métier du monde. Est-ce que ça paye Jay ? Est-ce que ça paye ? C'est le plus beau métier du monde. Bien entendu que ça paye mes amis. Apporter des réponses, trouver des solutions et changer la vie de beaucoup de destinées et tout ça. Et même la mienne, grâce à vous, bien entendu que ça paye. Ça nous permet en tout premier lieu d'avoir une vie qui a du sens. Et une belle vie aussi. Une vie heureuse, comblée. On a les étoiles. L'espoir qui est la mère de toutes les souffrances. Pour aller vers la liberté ici. Donc c'est un dépouillement. Vous avez peur de vous dépouiller de tout ici. Ce que vous voulez, c'est faire sortir quelque chose de terre. Et créer un nouveau monde. Et dans le sol ici, vous avez la vérité. Je vous l'ai donné là. Donc gardez votre axe maintenant. Avec les quatre signes fixes ici. Le monde. Vous avez constellation du scorpion. Constellation du verso. Constellation du lion. Et constellation du taureau. Vous prenez les cornes du taureau. Les griffes du lion. L'eau du verso. Le déluge. Et le dard du scorpion. On taresse. Non, c'est pas on taresse. On taresse au milieu. Et vous prenez toutes les... Et pouf. On en arrive vers... L'avènement d'une nouvelle civilisation. D'un nouveau monde. Ok ? De quelque chose de nouveau. Du savoir. D'une seconde vie ici. Donc il y a beaucoup de choses qui vont changer mes amis. Ok ? Et c'est... Dans votre... C'est-à-dire que votre esprit et votre âme vous appellent à vous séparer de tout pour aller vers l'essentiel. Vers ce que vous désirez le plus au monde et d'accomplir votre plus belle vie. La seule chose que vous ayez besoin de faire, c'est d'avoir du courage. Et de croire en vous. De croire en votre humanité. De croire en votre souveraineté. De croire en votre puissance. De croire en votre divinité. On va aller clarifier cette personne en face qui est symbolisée par le Free of Wands ici. On va parler de cette histoire d'amour. De cette énergie-là. Cette relation. Parce que tout dans l'univers est relation. Pour clarifier le Free of Wands, nous avons ici le Fou. Donc c'est la même chose. Vous attirez votre alter ego. Un nouveau départ. Sauter de la falaise en parachute parce qu'il n'y a pas de sol. Le fameux sauter de la falaise en parachute parce qu'il n'y a pas de sol. Normalement, la blague, c'est dans un avion. C'est un avion qui va se crasher. C'est un moine qui dit un gars, viens vite, on saute. Tiens, prends un parachute, je prends un parachute et puis il saute de l'avion. Et puis là, pendant la descente, il va voir l'autre. Il lui dit, écoute, j'ai une bonne et une mauvaise nouvelle. Tu veux laquelle ? Et le gars, il lui dit, ben, de moi la mauvaise avant. Il lui dit, ben en fait, il n'y a que moi qui ai de parachute en fait. Toi, tu n'en as pas, tu as pris juste un sac avec des bouts de pierre. Enfin, tu as pris un sac, un sac à sac à dos normal. Et le mec, il fait, ah, ben, de moi la bonne nouvelle, de moi la bonne nouvelle. Et là, le moine, il regarde, il lui dit, ben, il n'y a pas de sol. Et pourquoi est-ce que je vous raconte ça ? C'est parce que c'est quelqu'un du signe de la Vierge qui me l'a raconté. Et que ça m'a pris des années avant de comprendre, mes amis. Il n'y a pas de sol. Et toute la société, le système, va vous conditionner à croire à ce qu'on appelle leur grand Dieu Tout-Puissant, la gravité. Alors, je ne vous dis pas que la gravité n'existe pas, mais il y a beaucoup plus de choix. C'est toujours plus complexe que ça. Introduction à la pensée complexe de Edgar Morin. Si vous le trouvez, lisez-le, ce livre. Il est plutôt pas mal. D'accord ? Mais en tout cas, mes amis, sans aller jusque-là, enfin, allez-y, quoi que vous pourriez encaisser tout ça, mais boum ! Ce que vous allez me dire, c'est bon, vous n'êtes pas non plus, ok ? Non. Encore une fois, le Dieu Tout-Puissant de la gravité, c'est encore un conditionnement, d'accord ? On a la Lune ici. Encore une Akane majeure. C'est vraiment votre destinée ici. C'est-à-dire que votre destinée est triste de ne pas vous voir, vous, atteindre vos objectifs et de changer votre vie ici et toutes les potentialités. C'est-à-dire que cette potentialité n'attend qu'une seule chose, c'est que vous puissiez la réaliser, tout simplement. Et dans le sol, on a le lâché-pris. Il n'y a que des Akane majeures ici. Avec quoi ? Avec le décisionnel par excellence. C'est-à-dire que c'est vous qui décidez, mes amis. Alors, soit vous décidez de sauter du plongeoir, soit vous allez finir votre vie comme des couilles molles et ça s'arrête là. Et vous pourrez aller pleurer sur tous les tarots et tout ça. J'essaye de vous expliquer que votre destinée ici vous attend, votre meilleure vie, votre plus belle histoire d'amour ici. Alors, c'est ça que vous voulez ? Vous en avez la force, vous en avez les capacités ici. J'essaye de vous expliquer que votre destinée ici vous attend, votre meilleure vie, votre plus belle histoire d'amour ici. C'est tout ça, mais l'histoire n'est pas finie. Alors, si ça vous parle, regardez ce reading plusieurs fois. Et si vous sentez quelque chose dans votre cœur et vos poils s'hérissés, vous vous dites, mais ce reading est pour moi en fait. Alors, peu importe les readings privés, les machins, ce que le monde va vous dire, c'est vous qui savez. Ok ? Moi, je ne suis même pas là. La canalisation, elle passe par là, elle va directement vers vous, mes amis. On va aller clarifier le Morning Rivers ici. Je ne vous donne pas mon point de vue, je ne fais que lire les cartes. Ok ? Trois arcades majeurs ici. Vous voulez que j'interprète ? Vous avez littéralement peur de ne pas... Vous prenez pas ces... Vous avez littéralement peur de réaliser votre destinée. D'accord ? Prenez un screenshot là et allez voir votre meilleur pote tarologue qui est le meilleur... Et posez-leur la question, ça veut dire quoi ça ? Ok ? Avec juste dessous le Fleur of Wands, ok ? Il ne s'agit pas d'avoir un Bac plus 15 en tarot. Je vais aller regarder le Morning Rivers. Vous avez peur de décevoir les Vierges. Il peut y avoir des séparations, mais j'ai l'impression que les séparations sont plus dures pour vous que pour le mauvais œil qui vous regarde, qui vous observe en ce moment et qui vous juge. Pour clarifier le monde. Pour clarifier le monde, nous avons le Judgement. Pour pouvoir accéder au monde, il faut passer par quoi ? Par le Judgement. C'est la 20, le monde c'est le 21. C'est-à-dire que si on ne passe pas cette porte-là, si on ne passe pas les deux tours et qu'on se fait pulvériser par les yeux du Sphinx, la Atriou, on ne rejoint pas l'impératrice. Et l'impératrice c'est quoi ? C'est la réalisation. Et c'est ce que vous voulez le plus au monde ici. Pourquoi est-ce que vous voulez le plus au monde ? C'est parce qu'il y a l'étoile. Pourquoi est-ce qu'il y a l'étoile ? C'est parce que vous avez votre vérité ici et que vous savez que tout peut changer ici, ok ? Mais que vous devez vous débarrasser de ça. Donc le Judgement. Ce que vous voulez, c'est y aller sans avoir peur. Les petits margouillas, les geckos, tout ça là. C'est un symbole de la protection contre le feu. Avec le mysticisme, y aller, tout simplement y aller, d'accord ? Sauter du plongeoir. Lui, c'est celui qui saute du plongeoir, là, qui y va. Et dans le soul, c'est quoi ? C'est une énergie des vierges ici. Alors il y a le diable qui est dessous, qui se tapit, mais regardez le ciel comme il est prometteur ici. Avec le Pentacle. Sauf que comme vous n'y allez pas, vous restez, j'allais dire, dans un état d'esprit de déception ici, ok ? Et ça peut être une histoire d'amour, c'est une relation, peu importe. Je vais aller clarifier le Tour of Pentacles ici, de l'autre côté. Pourquoi est-ce que ça n'arrive pas à avancer ? Pourquoi cette énergie ne se décide pas ici ? C'est une énergie qui est très, très lente. Mais c'est aussi une loi de la chimie. C'est-à-dire qu'il faut laisser quelque chose d'une certaine valeur pour acquérir la même chose en équivalence, mais qui va mieux vous correspondre. C'est-à-dire que cette énergie ne vous propose pas quelque chose de concret parce que vous n'avez pas laissé derrière quelque chose ici. Elle refuse de prendre une décision en ce qui vous concerne ici. Mais elle a énormément d'amour pour vous et prête à vous donner la coupe entière. Ce n'est pas le King of Cups. Le King of Cups donne une coupe à moitié vite. La Queen of Cups, c'est celle qui possède le plus d'amour dans le tarot. C'est celle qui possède le plus d'amour dans le tarot. Et subséquemment, c'est elle qui donne la coupe entière. C'est elle qui donne la coupe entière. Donc, ça vient me dire que cette personne, elle a énormément... Ça vient me dire que cette personne, elle a énormément d'amour pour vous. Ça vient me dire que cette personne, elle a énormément d'amour pour vous dans le soul. Mais qu'elle ne vous le dit pas ici, ok ? On va aller clarifier entre vous le King of Wands. Et le King of Wands, c'est de l'ego, de la peur, mais c'est aussi à un haut niveau énergétique. C'est un bâtisseur. C'est quelqu'un qui veut construire ici. C'est quelqu'un qui veut construire. Et il y a aussi, j'allais dire, il y a aussi beaucoup de désirs. Il y a aussi beaucoup de sexualité. Mais il y a aussi beaucoup de romans. Il y a quelque chose de puissant ici, d'accord ? C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui pourrait s'enflammer ici, les Vierges. Et c'est marrant parce qu'on dirait un volcan ici avec des coulis de lave, en fait. On a le King of Wands. Pour clarifier le King of Wands, je vous ai dit que c'était chaud bouillant. Pour clarifier le King of Wands, on a quoi ? On a la Queen of Wands. Donc, c'est un couple parfait et ça envoie du steak. Donc, ça pourrait vous amener vraiment à quelque chose de passionné. Mais aussi, par exemple, des enfants fondés, quelque chose. Quelque chose où il y a la passion. Mais la passion, c'est la création. C'est la vie. Et la tour, coup de fou, tout ce qui pète ici, ça demande... Je vais vous dire, il y a un truc qui demande à être débarrassé dans le passé pour toujours. Je l'ai dit avant de sortir la carte, mes amis. C'est-à-dire que vous pourriez mettre une bonne fois pour tous vos tracas. Je vais vous dire, les Vierges, c'est puissant à tel point que vous pourriez mettre derrière vous tous les tracas et tous vos ennuis ici. Pour vivre votre meilleure vie si jamais vous preniez une décision. Je vais aller clarifier le Eight of Pentacles. Ne vous contentez pas du tiède, les Vierges. Aller vers le chaud bouillant, ça pourrait être un titre, ça. Mais je ne sais pas si ce sera ça. Mais en tout cas, on va aller clarifier le Eight of Pentacles. Le Eight of Pentacles, la réalisation. Cette chose que vous avez à créer avec l'autre énergie, ce que vous pensez faire ici. Le Eight of Pentacles, d'accord ? On a juste dessous le Valet des Coupes. Donc, une déclaration d'amour pour de la romance ici. On a le Free of Swords, parce que la romance n'est pas déclarée. Et on a le King of Swords dans le Soul, qui demande ici une prise de décision rationnelle au niveau du mental. Et c'est marrant, parce que vous allez vous dire, wow, Jay, il y a des émotions. Mais vous êtes amené, en fait, à le conscientiser, à le rationaliser et à faire les choses, en fait, tout simplement, pour arriver à votre objectif. Think it, feel it, do it. On va aller clarifier le Free of Swords in Reverse. Pourquoi est-ce que... Mais en fait, c'est très simple. Pourquoi est-ce que vous n'arrivez pas à déclarer votre amour ? Pourquoi est-ce que vous vous bloquez ? Pourquoi est-ce que vous en êtes dans l'ego ? Pourquoi est-ce que vous avez peur ? Pourquoi est-ce que vous ne passez pas la leçon ? Pourquoi est-ce que l'univers, finalement, ne vous aide pas ici à avancer, à passer cette leçon ici ? Ok ? Je vous autorise à inverser les énergies ici. Parce que vous n'êtes pas seulement votre signe solaire, vous êtes votre ascendant, votre Moon, votre Vénus. On est d'accord, les amis, ok ? Et pour clarifier le Free of Swords in Reverse, on a, bien entendu, le Five of Cups. Parce que vous pensez que c'est fini, que c'est mort et enterré, qu'il n'y aura plus jamais la flamme. Alors, vous gardez. Vous gardez vos sentiments pour vous. C'est-à-dire que de l'autre côté, il y a les sentiments tout entiers. Et vous, le chakra de la gorge est bloqué. Et c'est uniquement dans votre tête. C'est uniquement dans votre tête. Ça pourrait être un autre reading ici. Je vais aller clarifier Queen of Swords ici, de l'autre côté. Je me dis que potentiellement, ce reading aura la chance de, peut-être, j'allais dire, sauver une vie parmi les plus courageux d'entre vous ici. On a la victoire. Parce que ce serait vraiment une victoire. J'ai l'impression que, alors, encore une fois, je vous autorise à inverser les énergies. Mais ce que je vois ici, l'histoire très claire qu'on me raconte, ok ? C'est que vous n'êtes pas autorisé à aller vers cette énergie ici. Tant que vous ne lui accorderez pas la victoire. Vous aviez tout. Vous avez tout perdu. Vous pourriez tout retrouver les vierges. Nous y voilà, ok ? On a la mort ici. Et on a le Free of Cups dans le soul. C'est un petit peu comme le titre de cet album de 50 cents. Get rich or die trying. C'est exactement ça. Mais c'est-à-dire que pour obtenir la victoire et pour pouvoir apprendre la leçon ici, les vierges, et bien il faut accepter de mourir pour renaître. Ou alors vous allez continuer à pourrir, tout simplement. Pour clarifier le Five of Cups et l'univers, c'est toujours lui qui va gagner, mes amis, ok ? Si ce n'est pas une personne, si ce n'est pas machin, c'est une leçon de l'univers ici. Je voudrais bien pouvoir changer cet Arrow Reading, mais je ne peux pas. Je vais les clarifier le Five of Cups. Là, on est vraiment dans la 5D. On est vraiment de soul à soul, d'âme à âme, dans une relation ici. On a voulu conditionner ça entre une flame en machin, en lien d'âme, en ce que vous voulez. Mais là, je vais vraiment vous parler de ce qui se passe au niveau des hautes instances ici. C'est-à-dire, ces instances que les politiciens et même que les soi-disant grands machins de cette planète ne peuvent pas contrôler. Là, c'est vraiment quelque chose qui est supérieur à tout ça, d'accord ? On a la justice. On a le 10 de bâton. Et on a enfin un nouveau départ. Vous êtes amené à aller à un nouveau départ ici. C'est-à-dire que vous êtes amené à construire un nouveau monde. Vous êtes amené à vous libérer. Ça vient me dire que vous avez la vérité. Ça vient me dire que vous possédez la vérité à l'intérieur de vous. Peu importe qu'est-ce qu'elle est, mais vous possédez la vérité. Donc, vous allez me dire, Jake, ce n'est pas une croyance que j'ai à l'intérieur de moi. Non. Vous possédez la vérité. Vous possédez la vérité. Il faut vous servir d'excalibur pour prendre une décision rationnelle ici. Mais vous possédez la vérité ici. Donc, vous allez rentrer dans ce truc-là, là. C'est-à-dire cette forêt qui fait flipper, là. À la recherche de Totoro, ce sera votre... Non, je déconne. Mais ça vient me dire que vous allez rentrer là-dedans, là. Dans une forêt sombre. Je vais vous raconter quelque chose, les vierges. Puisqu'on est entre nous et que vous aimez bien ça. Vous savez pourquoi, quand vous allez en Amazonie et que vous rentrez dans toutes ces forêts qui n'ont pas été salies, détruites, je vais dire, polluées ou par l'homme. Vous avez vu comment... Parce que nous, on fait des parcs où tout est agencé, tout est machin, OK, tout est fait à la dimension de l'ego de l'homme, en fait. Mais quand vous rentrez dans ces forêts vierges ou dans certaines parties où vous voyez que l'homme n'est jamais allé, en fait, dans des montagnes, dans quelque chose de sauvage, où tout paraît, j'allais dire... Il y a quelque chose de dérangeant pour l'esprit, en fait. Et ça perturbe l'ego parce qu'on voit, en fait, la puissance du sacré juste devant nos yeux. Il y a quelque chose de puissant, là. Et je ne sais pas, quelque chose me dit que c'est comme si vous alliez prendre conscience de quelque chose, en fait, qui n'appartient pas à la pensée, ici, d'accord ? Et voilà, c'est ce que j'étais en train de dire. On a le monde, mes amis. Le dépouillement. La fin de tous les anciens siècles. La carte la plus puissante du jeu, ici, OK ? Et la force. Pas la force, la véritable force. Pour maîtriser la gueule du lion, regardez la posture qu'elle a. C'est-à-dire qu'elle a la respiration ventrale qui fait circuler les fluides, qui active son épicile, qui active le awareness. À partir de là, roule ma poule, elle fait ce qu'elle veut, ici, d'accord ? Et là, on a le Five of Swords. C'est-à-dire ce combat que vous avez, ce combat de l'ego, ici, là. C'est-à-dire que vous allez pouvoir vaincre la honte, la culpabilité, ce combat, le mauvais œil, ce combat, le ciel déchiré, tout ça. Regardez-moi sa tronche de cake à lui. Toutes les personnes qui vous jugent, OK ? Vous avez vraiment le... C'est-à-dire dire au revoir à tout ça et rentrer, j'allais dire, dans cette forêt. OK ? Et de l'autre côté, le fruit en haut de l'arbre vous attend de l'autre côté, ici. C'est-à-dire qu'en gros, ce que vous allez faire, c'est vaincre la vibration la plus basse, la honte, la culpabilité, pour aller vers la vibration la plus haute, ici. Et changer toute votre vie. Et être un exemple pour changer l'humanité tout entière, ici, d'accord ? Pour clarifier le 7 Authentical, nous avons ici le cavalier des épées. Nous avons le 8 de bâton, parce que ça peut vouloir me dire que les vérités, les sens... Ça peut vouloir me dire que ça pourrait aller très très vite. D'accord ? Ça peut vouloir me dire, entre guillemets, que s'il y avait une énergie en face qui ne bandait plus depuis des années, là, Eh bien, je peux vous dire que ça va y aller à fond, la caisse, là. Ça vient me dire que vous guérissez cette relation en... Et dans le soul, on a le 7 of souls, ici. 7 Authentical, c'est-à-dire que, en gros, j'ai l'impression ici que... J'ai l'impression que vous avez la force pour vaincre... Pour vaincre le passé, pour vaincre les malentendus, pour vaincre les faussetés. Que vous avez la force, en fait, pour aplatir complètement toutes ces choses-là et pour changer votre destinée, en fait. Donc, ce que ça vient de me dire, ici, les vierges, c'est que... It's all on you. Ça veut dire que vous avez la force, ici, j'allais dire, de prendre des décisions qui vont ne faire absolument plaisir à personne, mais qui vont suivre, j'allais dire, ce que votre cœur... En fait, j'ai l'impression que ce que votre cœur vous demande de faire, vous pensez que c'est impossible. Et pourtant, cette chose perdure, et perdure, et perdure, et perdure, et perdure dans votre cœur, ici. Et ça vient de me dire que cette chose-là, en fait, ça vient de me dire que vous pouvez le faire. Ça vient de me dire que vous pouvez le faire, ici. OK ? Vous avez la force de changer votre monde, ici. Vous avez la force de changer votre monde. On a action rapide. Exactement, le King of Swords, c'est une action rapide. Le Eight of Wands, c'est une action rapide. Ça pourrait vouloir me dire que ça va... Ça peut vouloir me dire qu'une fois que vous commencez, ça va très très vite. Tout est au ralenti et tu en as assez. Tu stagnes et cela te frustre. Pas de panique, ce n'est que temporaire. Lors de ta prière, ne demande pas une accélération, mais une éclaircie qui fera avancer les choses. Ne confonds pas vitesse et précipitation. C'est exactement ça. Là, vous allez me dire, ouais, Jay, ce n'était pas du tout ce que tu étais en train de nous dire. Mais bon, OK. Mais en tout cas, c'était ça, le message. C'est peut-être mieux exprimé ici, mais voilà. Avec l'oracle des bougies de Justine de Souter, vous pouvez vous abonner sur Instagram. Pour la soutenir. Et elle est très courageuse, Justine. Pourquoi ? Parce qu'elle m'a envoyé son jeu. Elle aurait pu envoyer ça à des chaînes standards et tout. Elle l'a envoyé ici, donc elle se met en danger et tout ça, OK ? C'est quand même... C'est moi qui utilise son oracle. Il y en a d'autres aussi, certainement. Je ne sais pas si elle m'a fait ce prison. Mais en tout cas, toutes les personnes qui êtes ici, finalement, vous êtes vraiment des personnes courageuses. Parce qu'ici, on ne fait pas partie de... On ne plaît pas à tout le monde. Ça, c'est clair et net. Il y a trop de vérité. La vérité blesse, mais elle permet de se libérer. Mais beaucoup de gens, en fait, n'ont pas le courage, n'ont pas la force. Vous, vous avez le courage et vous avez la force. La grande majorité, c'est, entre guillemets, asservissement, esclavage et tout ça. L'amour repose sur la liberté d'être soi et cette liberté transcende toute forme de croyance. La peur de ne pas être aimé. La relation qui vous attend, vous kiffe, ne demande qu'une seule chose, c'est votre courage. OK ? L'espoir ne fait pas vivre. L'espoir représente le plus haut degré de lutte face à ce qui est vécu maintenant. Lorsque vous êtes dans l'accueil, l'idée d'espérer un changement ne vous traverse jamais l'esprit. Et pour terminer, les obstacles. Ce n'est jamais le problème lui-même qui est l'obstacle à la solution, mais la lutte sous-jacente face à ce problème. Plus vous luttez intérieurement, plus le problème se renforce. La transformation se produit lorsque vous cessez de combattre avec une action rapide, ce qui est à vivre maintenant, mes amis. Et ça a l'air d'être tellement compliqué, je vais vous donner un conseil de l'univers ici, en trois cartes avec une bottom carte, OK ? Encore une fois, une réponse en body, mind, soul. Et on va aller regarder ça. Donc, conseil de l'univers. Et toutes les cartes seront upright, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de reverse. Alors, on a la transformation, on a deux liens ici, d'accord ? Mais c'est bloqué pour une élévation, d'accord ? C'est celui qui est sur le plongeoir, je saute, je saute pas, OK ? Il y a beaucoup de passion, on veut commencer quelque chose, on veut toucher en plein cœur, on veut commencer quelque chose de nouveau, et se mettre à tricoter, j'allais dire, pour que ça prenne forme ici. Sauter de la falaise parce qu'il n'y a pas de soul, c'est ce que vous voulez faire dans le mind. Et regardez, vous avez le Ace of Wands, c'est à l'intérieur, inside. C'est le cœur du volcan, c'est-à-dire que ce que vous voulez faire va littéralement changer toute votre vie ici. Et vous êtes en train de vous protéger contre le mauvais œil, mais vous pouvez vous en libérer. Et de l'autre côté, n'en doutez pas, il y a énormément d'amour ici, mes amis, ça c'est clair et net. Mais en gros, on vous dit que vous pouvez sauter de la falaise parce qu'il n'y a pas de sol ici, mes amis, OK ? C'est-à-dire que le mental, c'est nos névroses, nos lois, c'est nos croyances, c'est la philosophie, tout ça, OK ? Mais le spirituel, ce n'est pas le mental, ce n'est pas la matière. Le spirituel, c'est cette chose qui nous appelle tous les jours, qui résonne dans notre cœur. Est-ce qu'on a une âme ? Vous êtes une âme qui possédait un cœur. OK, vous avez plusieurs cerveaux, le cerveau du mental, le gut feeling, le cerveau du cœur ici, OK ? Mais là, ici, vous avez votre cœur, mes amis. Votre cœur, c'est comment activer votre cœur ici, vous relier à votre cœur, la méditation. Pour prendre une action courageuse ici et vivre avec la méditation, d'accord ? C'est ça qui va vous donner la force de continuer, d'avoir votre meilleure vie et de vivre une vie qui a du sens tous les jours, tous les jours. De marcher avec la source ici, hein ? Source incorporation, that's what's up, OK ? Déjà, tout le monde me dit, ouais, mais déjà, tu as bien un patron, mon patron, c'est la source. Exactement. Voilà, mes amis, ou ma patronne, peu importe, comme vous voulez. Bon, voilà, je vous embrasse, les amis, c'était un reading ultra puissant, et à très bientôt. Allez, à plus. Sous-titrage Société Radio-Canada